salut salut la grand famille c'est encore moi rossy bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo des saïd saïd penda panda ou penda tout ça là c'est la même chose il n'y a pas des fautes quand tu veux prononcer un nom voici celui mais qui est entré qui va déconstruire le rang babo qui va venir déconstruire quand le papa le rang babo est au pouvoir c'est qu'il a fait et c'est qu'il a promis c'est qu'il n'a pas fait et puis l'entrée de dit et on voit ses militants en train de raconter des bêtises de n'importe quoi voici saïd qui va déconstruire terre à terre ivoirien ivoirienne écoutez très bien cette vidéo là vous allez mieux comprendre et soyons vigilants soyons vigilants ne restons pas là pour dire non que oui ah on va faire ça soyons vigilants soyons vigilants dès 2025 tu approches là ça à nous de dire non que oui le destin ça à nous de prendre notre destin à main ne restons pas là pour dire on est fanatique de telle personne et puis on va même pas réfléchir on est fanatique et puis on est là non a fait des fanatiques là ça après ça peut venir après ça peut venir on veut celui qui peut développer notre pays qui est la cour d'ivoire mon frère on peut jamais toi mais tu peux jamais laisser ta main ta main gauche avec ton village jamais de la vie c'est toujours avec la main droite toujours avec la main droite c'est pour cela il vous dit toujours soyons fidèles à notre pays ne restons pas là pour dire oui j'aime bedi j'aime babo j'aime alassane tu aimes cela quand ils étaient au pouvoir moins quand ils sont au pouvoir il faut les gars ont fait quoi des bons pour ton pays les gars ont fait quoi de bons pour ton pays ça à travers ça maintenant tu vas dire bon je supporte telle personne je soutiens telle personne parce que quand il était au pouvoir ou quand elle était au pouvoir ou soit il est au pouvoir regarde ce qu'il est en train de faire c'est tout c'est ça on veut mais pour dire c'est là fait ça lui a fait ça on va venir ici on va aller comme et nous soyons plus stupides comme avant oui nous soyons plus stupides comme avant les gens nous prennent pour les pour les pour les idiots même on nous n'est pas idiot on est intelligent où on est maintenant là on est quand on est super intelligent là au 21e siècle là si tu n'es pas intelligent ce que toi même tu es le plus idiot ce que tu es tu es mort même les morts même là eux sont intelligents même merde on peut faire ça on va écouter saïd et bien avant que ça va chauffer babo a fait comme ça non regardez très bien toujours c'est babo il y a les révélations sa source mais bédier a fait pour lui et mais on voit pas bédier entrer oui on cassé papa de bédier bédier dans son coin lui mais il sait bédier même c'est que oui quand il était au pouvoir c'est qui lui l'a fait là il peut pas venir s'agirter disait gago laurent n'a pas encore compris écoutez très bien on dit le même système le même système d'avant là où babo était au pouvoir là c'est le même système là que babo veut à ce moment ils sont appliqués c'est ça ils sont appliqués encore vous pouvez nous gâter la croix d'ivoire écoutez où écoutez où c'est pas moi où écoutez mesdames messieurs bonjour le récent débat sur la chaîne de télévision nci nous a fait comprendre une chose fondamentale c'est que le pp assis du parti de laurent babo s'inscrit dans le même registre que le l'ex front national aujourd'hui rassemblement national de marine le pen ce registre c'est celui de la désinformation et du mensonge éhonté pour vous illustrer un peu le fait que le mensonge et la manipulation font partie de la dn du parti de laurent babo je vais vous lire un document qui est actuellement en circulation sur les réseaux sociaux mais qui existait déjà depuis bien longtemps ce document et voilà ce que dit ce document ceci est supposé être une citation un extrait d'une déclaration de laurent babo il s'agit effectivement d'une de ces déclarations puisque j'ai pu recouper sur tout cela voici ce que dit laurent babo ce sont les moments difficiles qui font les grands sortes j'ai appelé mon ministre de l'économie et des finances bon mois bré qui a succédé à mamadou koulibane je lui dis est ce que nous pouvons nous en sortir il dit président nous pouvons nous en sortir et il a fait ce qu'il a appelé le budget sécurisé c'est à dire que nous allons faire un budget dans lequel nous allons compter sur nos propres forces pendant tout le temps qu'a duré la crise nous avons compté sur nos propres forces les fonctionnaires ont toujours été payés parce que la côte d'ivoire n'est pas n'importe quel pays et ce qui était au pouvoir n'était pas n'importe qui en côte d'ivoire citation de laurent babo sauf que cette citation est un pur mensonge j'ai mené une petite investigation qui n'a vraiment pas du tout été compliqué il s'agissait d'une sorte de fact checking c'est à dire je suis allé vérifier les faits j'ai sorti un document c'est le compte rendu du conseil des ministres d'un conseil des ministres en mai 2007 c'est donc laurent babo qui est au pouvoir à ces moments là et voici ce que on peut lire dans ce compte rendu du conseil des ministres au cours duquel donc a été adopté le projet de budget au titre de l'année 2007 les ressources du projet de budget 2007 reposeront sur les recettes intérieures pour un montant de 1553 milliards soit 79% des ressources totales les concours extérieurs en baisse de 21 milliards de francs CFA sont attendus à hauteur de 400 et 408,4 milliards je reprends cette partie les concours extérieurs c'est à dire l'apport de l'extérieur sur le budget de la côte d'ivoire au titre de l'année 2007 c'était 408,4 milliards c'est environ le tiers de budget qui était chiffré à peu près 2000 milliards de francs CFA comme vous pouvez le voir la citation la déclaration de laurent babo qui est partagé mais vraiment qui fait le buzz dans les milieux et des partisans de laurent babo est donc un pur mensonge la côte d'ivoire durant les dix années du règne de laurent babo n'a jamais je dis bien jamais au grand jamais fonctionné sur budget uniquement fondé sur des ressources propres du pays la côte d'ivoire a toujours bénéficié de l'apport du concours de l'extérieur durant les dix années des règnes de laurent babo donc c'était mensonge mais je veux je voudrais vraiment vraiment mettre en garde les animateurs les journalistes mes confrères journalistes j'ai vu comment mon jeune et brillantissime confrère alid jarasuba a souffert au cours de ce débat sur lci et qui a notamment opposé coné catinan et le ministre ivoirien de la jeunesse mamadou touré parce que tout simplement le confrère ne pouvait pas vérifier les chiffres et les sources qu'avançait coné catinan j'ai moi même fait des recoupements et plus de la moitié des informations que donnait coné catinan du ppac i était non fondée c'était vraiment du mensonge le ministre de la jeunesse mamadou touré lui non plus il semblait totalement désarmé face à ce flot de mensonges parce qu'il ne s'était apparemment pas préparé à se retrouver en face d'un contradicteur qui avancerait des mensonges de façon aussi érontée et je voudrais donc mettre en garde l'ensemble de mes confrères et l'opinion ivoirien voire africaine sur le fait que le ppac ii s'inscrit dans le registre du front national en france qu'est ce qu'on a fait pour contourner un peu cela à cause du caractère mensonger des informations et des déclarations du parti des marines de peines on a mis en place lors des débats en direct un service de fact check-in qui pouvait revenir et quelques minutes après sur les déclarations du fond national aujourd'hui rassemblement national pour dire monsieur madame quelle information que vous aviez donné était infondée et donc ce qui a poussé cette formation à mentir moins à vouloir moins faire passer ces fake news dans les émissions à très grande écoute donc le ppac ii est un parti qui fonde sa stratégie des communications et d'embrigadement mental sur du mensonge il va falloir que les gens soient extrêmement j'ai dit bien extrêmement vigilant pour ce qui me concerne très modestement je ferai l'effort de toujours revenir à en vérifiant des informations qui sont avancées par ces parties voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous reviens très très vite merci et à très bientôt bref la famille vous mais vous avez écouté en ce que saïd a dit vous avez vous avez écouté comment il a décotiqué nous avons les oreilles pour écouter 2025 là que j'ai dit 2025 là moi ben ça me fait rire parce que je vois des ivoiriens la plus mal la majorité des ivoiriens ils sont braqués si la connexion oh le net oh le net oui le net voici ceci mais mais actuellement là les gens sont en fait la va des cerveaux que eux-mêmes ne comprennent pas ils sont focus ils sont bloqués s'il a fait des connexions mais eux-mêmes ne savent pas quand ils vont leur dire ah mon frère toi tu dis à quoi des passes tu es en train de parler parler on dit voici les élections qui s'approchent là 2025 tu vas aller voter est-ce que tu as une carte tu as quatre électeurs pour aller voter il va te dire non lui n'a pas 5000 francs mais c'est eux chaque chaque week-end chaque vendredi samedi ils sont versés dans les maquis dans les hôtels ceux qui sont dans les vrais coins entrer s'enjaillent entrer s'amuser mais simple simple quatre c'est unis quatre électeurs seulement là tu n'as pas la majorité des ivoiriens à 100% il y a plus de 80% qui n'ont pas les quatre et demain là on sent on sent en 2025 c'est eux qui vont dire non nous même là on nous a pas dit on nous a il est temps on vous dit matin midi soir faites beaucoup très attention partez vous enrôler partez vous enrôler voici c'est qui les révélations entrées des sorties au fur et à mesure demain là vous allez dire non que oui les nordistes c'est eux qui sont enroulés oui c'est eux ils ont donné assez pour aller s'enrouler ils ont enroulé chose comment dirais-je les étrangers dans vos bouches vous allez dire ce sont les étrangers les mêmes qui ont le courage d'aller voter et les mêmes qui ont le courage d'aller s'enrôler demain là vous allez les traiter t'es dit ils sont ils sont étrangers mais vous mais vous qui êtes ivoirais là pourquoi vous mais vous ne prenez pas vous testez même âme et puis vous vous n'épatez pas vous enrôler mais vous êtes là non eh lui a fait ça oui 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 vous êtes là vraiment les clous vous avez attendu ce qu'il a dit vous avez attendu ce qu'il a dit il dit les mêmes choses qui sont passées là c'est le même là c'est le même scénario les gars veut ramener encore scénario d'avant là les gars veut ramener à quoi en 21e siècle en 2025 là les gars veut ramener pour qu'entre nous on puisse m'acheter entre nous même on puisse se détester entre nous même on puisse se tuer c'est ça qui est le problème c'est ça qui est le problème mon frère ma soeur met ça dans ta tête un jour une fois pour dire ah demain là moi je veux faire quoi demain là moi je veux faire quoi pour garantir la vie de mes enfants et de mes petits-enfants il faut pas on va être là non babo à bédier à l'assane non voilà moi il dit toujours moi dans mes vidéos ceux qui m'écoutent et ceux qui me suivent depuis fond longtemps je leur dis moi je n'ai pas des partis prêts mais moi je soutiens celui qui développe mon pays si c'est babo tu développes mon pays moi je vais suivre babo si c'est à l'assane tu développes mon pays je vais le suivre si c'est bédier tu développes mon pays moi je vais le suivre parce que moi je suis amoureux de mon pays qui est la croix d'ivoire sinon pour dire les êtres humains là entre nous même on se mentir entre nous même on se dit pas la vérité j'ai vu entre nous même on se dit pas la vérité on est là dans l'entrée c'est mentir non lui il a fait ça lui il a fait ça oui ils vont te dire lui il est étranger non c'est qui lui l'a fait là c'est pas bon oui il est comme ça il n'aime pas les ivoiriers oui vous avez attendu on dit c'est le même scénario d'avant là les gars veulent ramener et puis nous même on est en train de voir où le mari chose comme Odette Lorignon elle va venir ici elle va dire non que oui vous voyez 62029 on voit le Damana Picasso 62029 on voit Stéphane Kipré 62029 on voit même les activistes même qui passent leur temps pour dire non que oui le 62029 mon frère quand on dit 62029 dis-toi qu'il y a un danger qui se prépare pour éviter ce danger là c'est à nous de dire à nos frères et de dire à nos soeurs vous direz battez vous enroulez vous même là vous allez prendre votre destin à mettre vous allez prendre vous même vous allez récupérer votre vie vous allez récupérer votre corps d'ivoire vous direz nous on est fiers orange blanc vert quand il porte orange blanc vert quoi ici il y a 3 ans j'ai dans ma peau il dit toujours il dit si mes parents mes deux parents n'étaient pas ivoirais là moi j'allais les convoquer j'allais les convoquer j'allais les convoquer j'ai dit non 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 moi je suis pas allé avec ça pourquoi quoi tu vois tes doux comme cela là les ivoirais qui sont accueillants les ivoirais qui sont amours les ivoirais non la Côte d'Ivoire est doux comme ça on est bananes brésées à arachides c'est ça et dans ça vous n'êtes pas ivoirais eux même ils sont au courant mais dieu mais c'est que ils sont ivoirais d'où ils ne veulent pas trop parler j'aime trop mon pays qui est d'accord d'ivoire donc quand je parle de mon pays comme cela là et quand je vois les individus mal intentionnés qu'ils ont donc mangent des cerveaux matin midi soit j'ai mal à leur place oui j'ai mal à leur place comment un être humain pour quelqu'un va manger ton cerveau et va te faire croire que oui c'est lui qui est dans la vérité toi même faut assez toi tu vas réfléchir assez toi 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 mais tu vas réfléchir vas-y ça regardez très bien nous ne sommes pas encore rentrés dans les élections nous ne sommes pas encore rentrés en 2025 ton voisin tu es étranger aujourd'hui vous attendez tu t'en prends crédit chez lui lui aussi il vient prendre crédit chez toi mais quand on va rentrer dans les élections c'est là maintenant il est devenu ton pire élemi regardez comment on est idiot regardez comment on est stupide dans nos têtes dame tu voyais ton voisin là quand on va rentrer dans les élections tu ne vas plus le voir comme ça toi dans ta tête il dit non celui tu vas t'arracher ton pays oh seigneur la famille j'aime plus faire les longues vidéos on va faire court-métrage des vidéos maintenant et des deux aussi on va voilà maintenant les passes vous voyez ils vont aller me passer où on dit l'acheter de la vie dites à vos cyberactivistes on va toujours parler et on va parler de l'acheter de la vie pour encourager nos jeunes frères pour aller travailler vous ce n'est pas ces connexions vous courez comme ça vous n'avez pas connexion connexion on va se déconnecter la famille si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook et Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt ciao on a sam bisous et je vous dis